Imaginé par Binge Audio Salut, vous qui nous écoutez, peut-être que depuis votre naissance, les autres vous considèrent comme dépendantes ou dépendants. Ayant des besoins spécifiques, peut-être que les autres vous considèrent comme handicapés. Ou alors peut-être que vous avez, de valides, basculé dans cette autre catégorie, d'un coup ou progressivement. Peut-être aussi que le handicap, le validisme, vous pensez que ça vous est tout à fait étranger. C'était mon cas. J'ai déjà pensé, par exemple, les pauvres, ou j'espère que ça ne m'arrivera jamais, ou on ne va quand même pas modifier toute la façon dont on construit les logements pour les adapter à une toute petite minorité. Imagine la galère pour les bâtiments historiques. Et surtout, j'ai mis trop de temps à prendre conscience que les luttes handi avaient tout à voir avec les luttes féministes, et toutes les luttes contre toutes les dominations. Et qu'il y avait bien des choses à dire et à penser sur cette intersection, au croisement entre la masculinité et le handicap. Les couilles sur la table, épisode 83. Vous nous écoutez dans tous les cas certainement depuis la France, où 12 millions de personnes, soit une personne sur cinq, est porteuse d'un handicap. Qu'ils soient moteurs, sensoriels, visuels, auditifs, psychiques, mentales, ou bien une maladie invalidante. La France, c'est aussi ce pays qui continue d'encourager prioritairement l'enfermement des personnes handicapées dans des institutions spécialisées contre toutes les recommandations internationales. C'est de tout cela dont on va parler dans cet épisode avec mon invité, Charlotte Puiseux, autrice d'un essai paru en septembre 2022, de Cher et de Fer, que j'ai trouvé vraiment remarquable, précis, argumenté, très fluide à lire aussi, où elle démontre à quel point le système patriarcal s'entremêle avec le système validiste et avec tous les autres systèmes d'oppression. On va tous mieux comprendre pourquoi l'accessibilité des bâtiments, des pratiques culturelles, des lieux de fête, etc., c'est un grand enjeu politique. Revenir ensemble sur les débats autour de l'assistance sexuelle, comprendre ce que le handicap fait au genre, et voir comment, une fois de plus, il nous faut sortir de la binarité sur ce sujet, et comment c'est à partir de la marge qu'on peut réinventer un monde bien meilleur pour toutes et tous. Bonjour Charlotte Puiseux. Bonjour. Charlotte Puiseux est docteure en philosophie, militante anti-féministe, membre du collectif Les Dévalideuses. Elle est aussi mère d'un enfant et aide d'autres femmes handi à devenir parents grâce à son rôle de maman relais dans l'association Handi Parentalité. Dans son essai de Cher et de Fer, elle écrit « Quand on est handi, on sort de l'ordre du genre et du sexe ». Alors je commence par lui demander ce qu'elle entend par là. Déjà, comme on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de témoignages des personnes handi, les personnes handi sont désexualisées. Donc déjà, elles sont sorties en fait de tout ce qui est de l'ordre du sexuel et souvent par extension de tout ce qui est de l'ordre du genre. C'est des personnes qui sont souvent infantilisées, qui apparaissent comme des enfants, avec tout ce côté angélique, gentil, mielleux, qui fait bien tout ce qu'on lui dit, qui est très obéissante, tout ce côté-là. Donc déjà, la désexualisation des personnes handi, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les témoignages de personnes handi qui parlent de ça. Elles vous raconteront qu'elles ont vécu multiples expériences dans ce sens-là. Et aussi qu'elles se sentent pas forcément hommes ni femmes, mais qu'elles se sentent... En fait, leur première identité, c'est handi, en fait. Justement, la Nohanger, qui est une artiste handi-chercheuse aussi, qui est docteur en philosophie, il me semble, et qui a fait tout un travail artistique et qui tient un blog aussi, du coup, raconte dans un de ses textes cette expérience de drag king qu'elle a faite. et elle explique, en fait, que... De drag king, donc, elle performe le genre masculin en se grimant, en se déguisant, en modifiant son aspect physique et sa façon de se tenir et de se comporter. Ouais, en prenant les codes, voilà, de la masculinité, justement. Et donc, elle a un handicap très visible, comme le mien. Elle est identifiable tout de suite, comme elle, socialement, comme personne n'en dit. Elle trouvait un plaisir, en fait, à être identifiée comme un homme en dit et non plus comme une femme en dit. Elle n'était pas du tout perçue pareil selon qu'elle était perçue femme ou homme et que, du coup, elle se pose plein de questions, en fait, sur... Est-ce que si elle avait été homme, enfin, assignée homme à la naissance, est-ce que, justement, on l'aurait rééduquée pareil parce que, justement, elle peut marcher un peu, donc elle a subi des séances de rééducation pour marcher, etc. Donc, du coup, elle s'interroge sur, par exemple, la marche qui n'est pas la même pour les hommes que pour les femmes, avec les femmes qui doivent avoir une certaine grâce, agilité, etc. Elle a été rééduquée en ce sens-là alors que pour les hommes, ce n'était pas du tout une question. C'est ça, exactement. Et que, du coup, elle se pose des questions sur, justement, l'impact de son genre sur comment on l'a traité en tant que personne handicapée. En quoi la condition des hommes handicapés, elle diffère de celle des femmes handicapées, par exemple, pour celles qui sont en fauteuil ? C'est compliqué, mais parce que c'est vrai que comme, socialement, les femmes vont être plus associées à des personnes, justement, douces, gentilles, soumises, etc., en fait, on trouve des hommes valides qui trouvent de l'excitation chez, spécifiquement, des femmes handis parce qu'ils vont associer cette docilité, cette soumission de la femme au handicap et ça va encore plus multiplier cette soumission ou cette docilité et ça va donc être encore plus excitant pour eux. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle notamment les dévots, par exemple. C'est le nom spécifique qu'on donne aux hommes valides, hétérosexuels qui trouvent du plaisir dans des relations sensuelles, sexuelles avec des femmes handicapées. Qui trouvent du plaisir, c'est cool, mais qui trouvent du plaisir uniquement dans ces relations-là, c'est ça ? Ou du plaisir qui fétichisent ces personnes-là ? Oui, c'est une forme de fétichisation, exactement. D'accord. C'est ça, ouais. Je pense que les hommes handicapés, eux, ils sont vraiment à l'opposé de ce qu'on attend de l'homme valide, à savoir être fort, être... L'autonomie, des qualités viriles qui apparaissent en contradiction avec le handicap. Donc, l'autonomie, la force, la puissance, la capacité à se mouvoir et... oui, la puissance musculaire, puis y compris aussi dans la sexualité, la position dominante, enfin, toutes ces images qui sont associées à la masculinité. Pour le coup, là, c'est vrai que beaucoup d'hommes se sentent exclus, dépossédés, voire ont totalement intériorisés, en fait. Ça a un énorme impact sur l'estime de soi, ça c'est sûr, parce que du coup, on intériorise tout un tas d'images négatives qui circulent, des images validistes qui circulent dans la société. Par exemple, pour la question des hommes, on dit, Pierre Dufour en parle dans son livre, justement. Pierre Dufour qui est un chercheur, sociologue, on dit, qui a fait une thèse spécifiquement sur, justement, les hommes en fauteuil, comment ils vivaient leur masculinité. Et il a recueilli pas mal de témoignages dans son bouquin. Et du coup, voilà, il montre que les hommes intériorisent cette idée qu'ils sont hors jeu de la sexualité et que du coup, en fait, quand ils ressentent du désir, ils se sentent coupables, en fait, parce qu'on leur a tellement dit qu'en tant que personne en dit, ils ne devaient pas en ressentir, que ce n'était pas normal, donc en fait, il y a une culpabilité qui s'installe parce que, ben si, ça leur arrive d'en ressentir des choses. Et voilà, du coup, ils ont une estime d'eux-mêmes très faible. À la fois, les hommes en dit, on retrouve aussi des caractéristiques, en fait, dans leurs conditions de vie qui rappellent celles de la masculinité dominante, notamment une chance moindre de subir des violences. En fait, les personnes qui subissent le plus de violences, ce sont d'abord les femmes en dit, et aussi une intégration meilleure sur le marché du travail, non ? Oui, le taux de chômage est moins fort que celui des femmes en dit. Alors après, voilà, quand on prend personnes valides, personnes handicapées, globalement, on voit que les personnes en dit sont beaucoup plus au chômage. Mais après, si on détaille à l'intérieur, en effet, les hommes en dit subissent moins le chômage que les femmes handicapées. Donc oui, il y a aussi un effet de genre au sein même de la catégorie en dit. Après, la question des violences, oui, ça, c'est clair que justement, on parlait des liens avec le féminisme aussi. les femmes en dit sont la catégorie la plus victime de violences. Et c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler dans les politiques de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une relation spécifique des hommes dits valides avec les femmes handicapées. Ou en tout cas, une dynamique particulière de relations qu'on retrouve plus souvent que dans le sens inverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce qu'en fait, du coup, chez les hommes valides, l'expérience de la masculinité, elle va aussi se faire à travers, justement, des relations sensuelles, sexuelles avec des femmes handicapées qui sont perçues comme plus soumises, plus dociles, toutes ces idées-là. Et du coup, ça va permettre à ces hommes de revaloriser leur masculinité en tant qu'hommes valides. Ça met, par exemple, notamment les personnes assignées femmes handicapées dans des situations de dépendance et de vulnérabilité. Mais pour le coup, c'est cette construction sociale qui accentue énormément cette vulnérabilité et cette dépendance affective. et du coup, dès qu'en l'occurrence, un homme valide va s'intéresser à elle, peu importe raison, du coup, elles vont rentrer dans cette idée qu'on s'intéresse à moi, je dois accepter certaines choses qu'on n'accepterait pas en temps normal, qu'une femme valide ayant un peu l'habitude des relations amoureuses et sexuelles n'accepterait pas parce qu'elle aurait une idée du consentement, elle aurait une idée un peu plus précise de ce qu'elle est capable d'accepter ou pas, connaître son corps, etc. Oui, quand il y a un homme valide qui agresse une femme anti, ce n'est pas forcément perçu comme une agression, y compris par la femme handicapée elle-même et ensuite par l'entourage aussi. C'est-à-dire que quand la femme anti va quand même se dire « Ah oui, c'est peut-être passé quelque chose de pas bien » et qu'elle va en parler, ça va être très mal reçu en fait. on le voit dans plein de témoignages sur ces questions où du coup les femmes qui en parlent, elles se voient retourner « Oui, t'as quand même de la chance qu'ils se sont intéressés à toi, t'es sûre que c'est vraiment une agression parce que bon, t'as de la chance que quelqu'un t'ait trouvé joli, il a eu envie de toi. » Après la question des dévots, c'est les hommes invalides, hétérosexuels qui trouvent du plaisir dans des relations sexuelles avec des femmes anti parce que c'est vraiment une catégorie qui s'est créée sur ces questions-là. Alors en France, on en parle très peu. On en parle plus dans les pays anglo-saxons mais c'est une vraie communauté. Il y a des sites internet et il y a toute une communauté autour du dévotisme. Ça rejoint un peu la question du travail du sexe par exemple parce que c'est vrai que quand on parle du dévotisme, on présente toujours les femmes handicapées comme des victimes de ces dévots parce que justement les femmes handicapées elles sont présentées comme vulnérables, comme faibles parce que aussi les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent font qu'elles sont vulnérables. on ne leur donne pas de revenus économiques, le taux de chômage très élevé. Donc certes, elles sont handicapées mais en fait leur vulnérabilité elle est totalement exacerbée par les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent, la désexualisation dans laquelle elles grandissent, etc. Donc oui, quand un homme va s'intéresser à elle, elles ne vont pas les percevoir de la même façon qu'une femme valide qui connaît les codes de la séduction, qui a l'habitude entre guillemets d'avoir ce genre de relation en tout cas la femme handicapée c'est vrai que souvent elle peut paraître plus vulnérable à ce genre de personnes que sont les dévots. Mais du coup pendant ma thèse je m'étais intéressée un petit peu à ces questions et c'est vrai que j'avais aussi trouvé pas mal de personnes assignées femmes en dit travail du sexe qui justement profitaient de ces dévots comme clients en fait c'était leur clientèle donc du coup il y avait un retournement comme ça de la prise de pouvoir où elles ne se présentaient plus comme des femmes faibles vulnérables qui croyaient au prince charmant alors que c'était des dévots en fait non en fait c'était des travaux du sexe qui profitaient justement de cette fétichisation que pouvaient avoir les dévots pour gagner leur vie et pour sortir de cette fameuse précarité dans laquelle la société les condamne souvent juste pour terminer avec cette histoire de dévot j'avais jamais entendu parler de ce terme là est-ce qu'il y a autant de dévots que de dévots on parle jamais de dévotants moi je de femmes valides attirées sexuellement enfin fétifisant le handicap d'hommes handicapés jamais croisés cette et pourtant il y a plus d'hommes handis en couple que de femmes handis en couple alors pour beaucoup ce qu'on voit beaucoup circuler dans les récits dans les cas où c'est l'homme handi en couple avec la femme valide c'est plus du côté de la soignante en fait l'infirmière l'étoignante qui va se mettre en couple avec son patient handi et donc du coup même quand c'est pas forcément le cas il y a plus cette idée là qui circule en fait dans la société de la femme valide qui va se mettre au service de son mari handi en termes de soins en fait de façon un peu provocatrice je pourrais dire bon d'accord donc il y a des dévots c'est sympa des dévots mais en fait vous dites non c'est une forme de pareil de déshumanisation en fait pour les femmes on dit après je pense que la question c'est pas tant du point de vue des dévots moi à la limite j'ai envie de dire je m'en fiche un peu c'est la question c'est les femmes handi qui sont au contact de ces dévots c'est qu'est-ce qu'elles font de cette relation comment elles l'aperçoivent voilà est-ce qu'elles sont utilisées ou pas ou est-ce qu'au contraire elles peuvent reprendre le pouvoir sur cette relation moi c'est ça qui m'intéresse surtout après j'ai pas d'avis spécifique sur le dévot en lui-même et j'aime pas dire telle pratique est bien ou mal moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment la femme en dit elle perçoit cette relation et justement de lui donner les possibilités de la vivre en étant puissante et enfin voilà pas dans la soumission et qu'elle puisse se réapproprier cette histoire comme elle a envie de se réapproprier quoi Depuis tout à l'heure on parle beaucoup de validisme donc je demande à Charlotte Puiseux comment est-ce qu'elle l'explique à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler est-ce qu'il y a une définition brève de ce que c'est le validisme Pour être brève c'est le système d'oppression qui touche les personnes handicapées donc après pour développer un tout petit peu quand même c'est comme on disait il y a une binarisation qui s'installe avec les personnes handicapées d'un côté opposées aux autres les personnes valides et en fait le problème de cette binarisation c'est qu'elle crée une hiérarchie une hiérarchie des vies en fait c'est-à-dire qu'on estime que plus une personne va être handicapée en gros et moins sa vie va être valable plus ça va justifier des mauvais traitements sociaux qui peuvent être très vastes ça peut être des traitements très violents même aller jusqu'au crime voilà mais ça peut aussi être des discriminations on va dire quotidiennes ne pas pouvoir trouver un logement ne pas pouvoir s'inscrire à l'école ne pas avoir trouvé un travail enfin ne pas pouvoir se déplacer parce que les transports communs exactement se faire des amis des amoureuses enfin ça peut être des discriminations j'ai envie de dire banales et quotidiennes donc le validisme c'est un système parce qu'il touche toutes les sphères de la société comme je l'ai dit c'est vraiment quelque chose qui fait système c'est le cas de dire et il y a un sens à la hiérarchie qui est vraiment voilà qui est vraiment la base de ce système validiste c'est que la vie des personnes handicapées vaut moins que celle des personnes valides quand vous dites binaire que c'est aussi un système binaire c'est aussi un système qui dit que soit on est valide soit on est handi mais il n'y a pas de comme s'il n'y avait pas de continuum alors qu'en fait il y a un continuum entre les deux bah oui c'est ça c'est qu'il y a une opposition en fait être handicapé vous exclue obligatoirement dans le système validiste de la validité et vice versa être valide vous exclue forcément de l'identité handicapée alors qu'en fait on se rend compte si on cherche un peu que ces deux identités qui sont des identités socialement construites peuvent cohabiter chez une même personne des fois à des endroits différents de sa vie mais des fois même au même moment de sa vie en fait pour donner un exemple de ça bah par exemple pour illustrer ça ce qui est assez par exemple c'est des personnes qui ont des handicaps invisibles c'est à dire qu'en fait elles se présentent socialement comme des personnes valides dans la société on va les percevoir comme telles comme des personnes valides alors qu'en fait elles ont un handicap mais qui ne correspond pas à ce que socialement on attend d'une personne handicapée donc en fait ça crée un décalage qui peut être très très compliqué à gérer pour les personnes concernées parce que du coup elles sont souvent enfin je ne vais pas dire toujours mais parce que je ne pourrais pas prétendre avoir discuté avec toutes les personnes qui ont un handicap invisible mais c'est quand même un sujet qui revient très très fréquemment c'est est-ce que je le dis ou pas est-ce que je le dis à mon employeur est-ce que je le dis à mes amis est-ce que je le dis à mon entourage que je suis handicapée parce qu'en fait je passe pour une personne valide donc je bénéficie d'un privilège en tant que personne valide mais au coût d'efforts tellement énormes qu'en fait finalement c'est peut-être pas si bonne idée que ça pour illustrer de ce que ça peut être comme cas d'handicap invisible c'est par exemple les personnes qui sont sur le spectre autistique et qui arrivent à passer quand même comme des personnes valides oui ça peut être tout un tas de handicaps ça peut être aussi des handicaps physiques qui vont par exemple engendrer de la fatigabilité et aussi par exemple des maladies comme l'endométriose aussi ou qui peuvent engendrer des douleurs de la fatigue les douleurs et la fatigue c'est deux phénomènes qui se retrouvent beaucoup dans le handicap invisible aussi parce que c'est quelque chose qu'extérieurement on peut avoir du mal à palper c'est la personne concernée qui ressent ses douleurs et sa fatigue donc c'est vrai que quand c'est les symptômes du handicap extérieurement on peut dire est-ce que c'est vrai est-ce qu'elle a vraiment mal est-ce qu'elle est vraiment fatiguée est-ce qu'elle est pas un peu feignante à quoi ça ressemblerait par exemple une architecture une ville ou des politiques publiques qui seraient pas du tout validistes concrètement comment ça changerait l'environnement autour de nous bah oui il y a la question d'accessibilité des normes d'accessibilité qui sont pas respectées pour donner des exemples très concrets voilà en 2015 du coup il devait y avoir le volet accessibilité de la loi de 2005 qui devait être actuelle enfin qui devait être clore enfin on devait avoir rendu tous les lieux publics accessibles en 2015 bon on nous dit de dire qu'en 2015 c'était loin très 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 loin d'être le cas donc et au lieu de devoir payer des amendes comme c'était prévu les lieux pas accessibles bah en fait l'état a juste dit ah bah non on va prolonger le délai d'accessibilité donc en fait ça c'est un choix politique c'est voilà on a décidé politiquement que l'accessibilité des lieux publics c'était finalement pas si important et qu'on allait pas investir ni les moyens financiers humains pour le mettre en exécution pareil pour la loi Elan à la base tous les logements neufs devaient être accessibles et finalement la loi Elan a dit que non on allait faire que 10% des logements neufs accessibles les autres seraient évolutifs enfin en plus on s'aperçoit qu'il y a des conditions faut pas que ça fasse plus de 5 étages enfin pour avoir des ascenseurs enfin il y a tout un tas de trucs complètement aberrants qui en fait font que le parc neuf on parle du parc neuf ne va pas du tout être totalement accessible donc en fait aujourd'hui encore aujourd'hui on construit des apparts qui ne vont pas être prévus pour des habitantes en dit et en fait on dit oui on verra si une personne en dit on fera des logements évolutifs sauf qu'en fait ça coûte vachement plus cher de faire des logements qu'on va ensuite modifier si une personne en dit vient alors que si on avait prévu l'accessibilité dès le départ en fait ça coûte très peu d'argent il y a des enquêtes et pourquoi ils ne l'ont pas fait alors ? parce que c'est des lois validistes en fait ils estiment que c'est pas voilà que ça ne concerne pas assez de gens que c'est pas pour eux leur priorité en fait est-ce que ça concerne énormément de monde par exemple la question de l'accessibilité ce qu'on disait tout à l'heure ça concerne tout le monde potentiellement enfin en fait c'est juste des lois aberrantes de toute façon on estime nos vies moins valables et on n'est pas du coup les politiques quels sont les moyens pour que ça change oui en fait la plupart des lieux publics dans ce pays ne sont pas accessibles puis il y a la question des institutions spécialisées aussi qui est quand même un gros bloc des lieux antivalidistes et qui est juste enfin un exemple effroyable du validisme c'est-à-dire qu'on estime que les personnes handicapées on doit les regrouper dans des lieux spécifiques qui correspondent le mieux à leurs besoins spécifiques j'ai jamais compris cette idée qu'est-ce que ça veut dire en fait comment ça des besoins spécifiques de quoi parce qu'en fait on part du principe que les personnes handicapées sont dépendantes voilà sont fragiles bon comme si les autres n'étaient pas parce que moi je dis toujours mais la dépendance la fragilité ça fait partie de la condition humaine et on est toutes et tous dépendants à un moment donné plus ou moins fragiles à un autre moment donc en fait voilà mais sauf que quand ça touche une personne qui n'est pas identifiée comme handicapée à savoir qui est plutôt identifiée comme valide ça va être essentialisé encore une fois ça va être passé enfin effacé quoi alors que quand c'est une personne handicapée là ça va être stigmatisé donc vous voulez dire que je ne suis pas plus autonome que vous pour être pensée comme ça vous n'êtes pas plus dépendante que moi non pas forcément bien sûr ok et en plus ça dépend des moments de la vie exactement si j'avais par exemple d'un jeune enfant je serais plus dépendante exactement bien sûr moi j'aime bien dire par exemple si on n'avait pas les supermarchés avec toutes ces personnes derrière qui organisent l'achalandage des rayons comment on ferait pour se nourrir en fait enfin c'est s'il n'y a pas toute cette agroalimentaire derrière on ne pourrait pas se nourrir s'il n'y avait pas ces médecins on ne pourrait pas se soigner quand on a la grippe le Covid donc vous voulez dire on est tous dépendants d'une façon ou d'une autre exactement on est tous c'est pour ça qu'on vient en société en fait c'est parce qu'on a tous et toutes besoin les uns à l'une des autres oui et les institutions c'est quoi c'est des endroits où on met des personnes en situation de handicap physique, mental les deux un peu tout il y a des institutions pour plusieurs types de handicap mais en fait c'est ce qu'on va appeler les MAS les maisons d'accueil spécialisées les IME l'institut médico-éducatif les ESAT tous ces instituts en fait qui regroupent des personnes sur un critère qu'est le handicap justement ça peut être aussi des handicaps spécifiques des institutions qui vont être plus pour des personnes avec des handicaps mentaux ou de traque des handicaps physique et c'est des personnes qui vont vivre dans ces institutions vraiment vivre qui vont y dormir y manger y travailler et voilà qui se retrouvent du coup exclues en fait de la vie commune globale de la vie sociale globale qui sont qui sont dans des dans des lieux en vase clos dirigés par des valides et voilà sous prétexte que c'est pour leur bien que c'est des lieux qui les protègent alors qu'en fait on se rend compte que c'est des lieux très violents par exemple pour les questions des violences faites aux personnes assignées femmes les institutions spécialisées c'est juste un paradis pour les personnes les violeurs les agresseurs donc en fait on est très très loin de l'image de l'institution protectrice il y a des gens qui pourraient dire bah oui mais qu'est-ce qu'on va faire des personnes handicapées si on ne met pas dans les institutions spécialisées et bah on va proposer d'autres alternatives qui existent déjà dans d'autres pays c'est pas voilà l'ONU travaille dessus il y a des textes qui expliquent ce qu'on peut faire créer des services de proximité c'est vraiment enfin voilà développer le système de ce qu'on appelle l'assistance personnelle c'est quoi les systèmes d'assistance personnelle et de services de proximité bah l'assistance personnelle c'est une personne enfin ce que nous en France on appelle souvent des auxiliaires de vie bon un peu plus développé où on travaille un peu plus sur la question c'est vrai que bon la question aux auxiliaires de vie c'est un débat aussi enfin dans le sens où c'est des métiers très précaires enfin qui ne sont pas du tout valorisés enfin il y aurait tout à refaire je pense un peu sur ces questions-là mais pour que les gens comprennent un peu c'est l'idée quoi c'est en gros le travail d'auxiliaire de vie en mieux payé en mieux valorisé et en aussi plus bénéfique pour la personne en dit qui est concernée parce que c'est un travail vraiment enfin où l'idée c'est que la personne en dit puisse être maîtresse de sa vie l'idée c'est absolument pas que l'auxiliaire de vie se substitue à la personne en fait qu'elle prenne des décisions pour elle il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là où justement dans l'assistance personnelle c'est la personne handicapée qui reste maîtresse de sa vie qui prend les décisions et il y a vraiment un travail d'équipe entre d'un côté on va dire un peu c'est la personne qui prend les décisions et de l'autre l'assistance personnelle qui fait les gestes mais c'est absolument pas une surveillance comme on peut souvent l'imaginer dans le rôle d'auxiliaire de vie justement si on veut vraiment une politique active de désinstitutionnalisation et de vie autonome il faut tout mettre sur ça mais même encore aujourd'hui malheureusement il y a encore des enfants qui ont des handicaps dont on sait qu'on peut vivre autonome chez soi avec l'aide nécessaire avec une politique de vie autonome d'assistante personnelle et tout on sait que c'est tout à fait possible et ben non en fait ces enfants-là ils vont être envoyés encore dans des enfin les médecins en tout cas vont inciter fortement les parents à les envoyer dans des institutions spécialisées en leur disant qu'ils ne pourront pas vivre chez eux tout seuls que voilà que c'est pour leur bien parce qu'en fait le problème c'est que comme la France ne veut pas renier sa politique d'institutionnalisation c'est quand même beaucoup d'argent qui passe dans ces institutions c'est la moitié de la politique enfin du budget loué au handicap donc en fait du coup il n'y a pas de moyens pour les avassages il n'y a pas de moyens pour l'accessibilité des écoles normales non voilà parce que du coup l'argent il y en a la moitié qui va au fonctionnement des institutions spécialisées qui coûtent très très cher contrairement à ce qu'on peut penser parce que c'est souvent un argument qu'on entend aussi c'est oui mais la vie autonome ça coûtera plus cher que la vie en institution non parce que l'institution ça coûte énormément d'argent à faire fonctionner c'est aussi tout un cadre administratif les bâtiments à entretenir c'est pas que des auxiliaires de vie entre guillemets comme dans la vie autonome donc c'est pas moins cher que la vie que développer le moment pour la vie autonome mais ça me rappelle les débats qu'il y a sur la fin de vie en fait et qu'est-ce qu'on fait avec tous nos vieux et les personnes âgées et qu'on les met aussi dans des endroits spécialisés à l'écart de tout ça coûte très très cher ils se font maltraiter enfin très souvent enfin c'est c'est le problème de toutes les institutions spécialisées de toute façon je pense que il y a voilà il y a c'est vrai que la question des personnes âgées c'est un c'est une question qu'on peut rapprocher de la question des luttes antivalidistes c'est voilà il y a plein de points communs justement des valides on en parlait de créer des points entre ces deux questions là parce qu'il y a plein de choses à faire c'est clair voilà mais après la spécificité souvent des personnes handicapées qui vivent en institution c'est qu'elles peuvent y être depuis très très tôt quoi elles peuvent y passer toute leur vie en fait contrairement à des personnes âgées qui vont y aller quand elles sont âgées il y a des personnes handicapées qui passent toute leur vie en institution il y a des gens qui diraient bah oui peut-être qu'elles sont contentes bah oui il y en a qui disent ça sauf que je ne sais pas si on leur a vraiment demandé et si surtout on leur a offert d'autres possibilités et donc la question qui revient tout le temps et qui intéresse énormément médiatiquement c'est la question de la sexualité des personnes handicapées comme l'avait dénoncé la militante Elisa Rojas qui fait partie du collectif Le Clé et qui disait je la paraphrase mais dans un texte génial elle disait ah vraiment ça n'intéresse personne de savoir si on peut manger à notre faim étudier ne pas être maltraitée dans des institutions pouvoir nous loger correctement avoir un travail enfin bref vivre quoi mais par contre savoir si on peut ou pas baiser ça vraiment ça intéresse tout le monde comme si c'était le problème en fait néanmoins c'est une question très très intéressante pas par curiosité voyeuriste mais parce qu'en fait ça repose aussi ça nous fait voir complètement autrement la question du travail du sexe la question du de l'autonomie corporelle et de cette histoire d'assistance sexuelle en gros pour replacer le débat dans les années 2000 ça a été une revendication qui a été portée notamment par une association fondée par Marcel Nuss qui était lui-même tétraplégique et qui militait pour qu'il y ait un droit à l'assistance sexuelle pour les personnes handi et qui formait des personnes pour ça c'est-à-dire pour dire ben voilà les personnes handi devraient avoir accès à quelqu'un qui peut les aider à obtenir du plaisir sexuel et je suis très curieuse de savoir les différents positionnements qui existent dans le débat public en France dans les milieux handi où est-ce qu'on en est en fait de ces questions et où est-ce que vous en êtes vous personnellement quels sont les camps en présence quoi alors du coup le problème qui s'est posé avec la question d'assistance sexuelle c'est plus globalement la question du travail du sexe en effet vu qu'en France le travail du sexe n'est pas reconnu les clients sont pénalisés oui voilà donc ça pénalise les travailleurs du sexe et ça n'aide pas les personnes en situation d'esclavage prostitutionnel voilà exactement et donc du coup la question qui s'est posée c'est est-ce qu'on devait créer une exception en fait pour les personnes handi en tant que clientes des travailleurs du sexe est-ce qu'on devait leur permettre voilà de pouvoir entrer en contact avec une travaille du sexe d'être voilà dans un lieu où du coup la relation sexuelle pourrait avoir lieu enfin voilà créer des conditions en tout cas qui permettent spécifiquement aux personnes handicapées d'avoir recours à des travaux du sexe donc c'était ça le problème en fait ça l'est toujours d'ailleurs parce que la Marcel Nuss sa revendication c'est ça c'est son association la PAS sa revendication c'est de créer une exception à la loi contre le proxénétisme pour les personnes handi donc en fait il s'agit pas du tout de repenser les conditions du travail du sexe dans leur globalité mais juste de créer une exception en fait et ça pour moi c'est très problématique parce que je pense que justement les corps handicapés n'ont pas à créer une inéthique en fait entre ce qui serait bien ou mal en termes de travail du sexe c'est à dire que voilà une travail du sexe qui s'adresse à des personnes handicapées elle est très bien considérée on va dire qu'elle fait une bonne action et puis on va continuer à stigmatiser en fait les travaux du sexe qui travaillent avec des personnes valides en disant qu'elles font une activité mal donc en fait on crée une ligne éthique comme ça entre le bien et le mal dans le travail du sexe en fonction que ça s'adresse à des clients notamment handi ou pas et ça pour moi c'était pas possible parce qu'en fait voilà c'est encore une fois stigmatiser les corps handicapés estimer que du coup oui ils sont pas désirables autrement que par une prestation tarifée enfin toutes ces questions là en tant que personne handicapée ça 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 donnait un coup à mon estime de moi-même comme voilà j'avais l'impression que en fait on pouvait pas me donner les conditions d'accéder à la société voilà d'aller en boîte de nuit au café du coin au cinéma rencontrer des gens mais par contre on me disait bah tu payes et tu pourras avoir une relation sexuelle même si au final la personne elle est là pour ça et elle s'en fiche de toi enfin elle te désire pas quoi c'est son travail donc moi ça me plaisait pas du tout mais en même temps j'ai toujours milité pour un féminisme qui reconnaisse les droits des travails du sexe voilà quand j'étais au NPR on a milité aux côtés du STRAS on a fait des actions communes à 8 mars pour toutes enfin voilà pour moi c'est un point du féminisme très très important donc du coup il était absolument pas question de rentrer dans une perspective abolitionniste pour pour me dire contre l'assistance sexuelle donc le STRAS c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe et vous ne vouliez pas être abolitionniste c'est-à-dire rentrer dans le mouvement qui estime que le sexe et l'argent ne devraient jamais être mélangés que la prostitution devrait être complètement interdite et qu'il n'y a pas de travail du sexe il n'y a que de la prostitution donc une forme d'esclavage voilà exactement que du coup ça prive en fait tous les travaux du sexe de leur libre arbitre de pouvoir décider ce qu'elles font de leur corps qu'elles sont forcément soumises voilà à des réseaux des proxénètes etc donc ça c'est contre abolitionniste donc voilà en ayant milité aux côtés du STRAS je voyais très bien que ce n'était pas le cas et qu'il y avait des militantes à travail du sexe qui apportaient des réflexions féministes hyper intéressantes et que du coup pour moi il était hors de question de militer dans un courant qui exclut ces personnes du mouvement féministe donc du coup j'étais un peu dans un dilemme où voilà j'étais contre l'assistance sexuelle en tant que personne handi mais j'étais pour la reconnaissance du travail du sexe en tant que militante féministe mais du coup je ne trouvais pas forcément d'alliés autour de moi qui se trouvaient dans la même position c'était souvent soit les personnes handi contre l'assistance sexuelle étaient dans une mouvance abolitionniste ou que ce soit en fait moi je ne suis pas contre dans l'absolu une spécialisation dans le domaine du travail du sexe mais il faut que ça s'inscrive en fait dans une dépénélisation globale du travail du sexe ça pourrait être oui ça pourrait être une spécificité parmi d'autres en fait voilà des personnes au travail du sexe qui vont préférer travailler avec tel type de client ou tel type de client voilà pourquoi pas mais ça doit vraiment s'inscrire dans une politique globale de dépénalisation du travail du sexe c'est pas juste spécifiquement au niveau handicap quoi oui parce que sinon ça ne fait que renforcer encore une fois c'est ça cette binarité de celles qui sont handicapées celles qui le seraient soi-disant pas enfin ça ne va pas bah oui c'est ce que je veux dire ça renforce cette frontière éthique entre entre ce qui est bien et mal suivant que voilà qu'on s'adresse à des clients en dit ou pas quoi dans le livre vous dites que c'est de réfléchir sur ce qui est un corps sain ou ce qui est considéré comme un corps sain dans la société qui permet aussi en fait de comprendre plein d'autres systèmes d'oppression en fait la façon dont on pense la race dans notre société au sens social la façon dont on pense le genre évidemment là on en a parlé mais aussi la classe sociale l'âge et plein d'autres discriminations et est-ce que vous pouvez nous ouvrir les yeux à ce sujet cette question très médicale de ce que c'est qu'un corps sain ou à l'opposé du coup un médecin en fait ça permet d'opprimer tout un tas de personnes qui à la base justement semblent avoir des vécus très différents parce que justement elles ne correspondent pas à des normes médicales et très oppressives par exemple l'esclavage a été beaucoup justifié par des raisons médicales de corps sain de corps mal sain c'est une notion qui a beaucoup servi des systèmes esclavagistes tout comme il a servi aussi les patriarcats avec tout ce qui était lié au corps féminin aux règles tout ça aux grossesses après on a vu aussi la question de l'hystérie c'est quelque chose qui vit c'est bien aussi les questions validistes et les patriarcats sexistes comment on a essayé de faire taire les femmes justement sous couvert de handicap de raison médicale de corps mal sain d'esprit mal sain pareil pour aussi tout ce qui est queerphobie tout ce qui est question LGBTQ R+, comment on a pathologisé les corps par exemple des personnes intersexes on pathologise des corps qui ne rentrent pas dans des normes médicales pour le coup j'ai envie de dire validistes ça touche à la base des personnes qui ne sont pas définies comme handicapées que ce soit des femmes des personnes queer ou des personnes racistes mais c'est qu'en fait c'est des normes validistes qui les oppriment Donc face à ça quand on subit des oppressions comme ça on peut se dire qu'on peut tenter de se rendre le plus possible conforme à la norme dominante comme ça on souffre moins d'essayer de se rendre invisible d'essayer de compenser d'une façon ou d'une autre mais ce qui est magnifique avec toutes les pensées anti-oppressives avec le féminisme l'antivalidisme l'antiracisme et tout c'est de dire qu'il n'y a pas du tout c'est une empasse d'essayer de se rendre conforme à la norme et qu'on peut au contraire inventer complètement autre chose Surtout qu'en fait être totalement conforme à ces normes oppressives c'est illusoire en fait parce que personne n'y arrivera jamais je pense et donc en fait il faut arrêter de lier notre bonheur et notre bien-être à cet idéal qu'on n'arrivera jamais à atteindre Mais par exemple quand on est un homme en 10 c'est en étant le plus possible comme un homme valide qu'on sera plus heureux par exemple ça c'est une idée validiste qui veut qu'un homme dit doit correspondre à l'image de la masculinité valide mais en fait c'est une impasse c'est une impasse c'est à dire qu'en fait le problème c'est qu'en poursuivant ce but on s'interdit tout un tas d'autres possibilités enfin en tout cas on les cherche pas on passe à côté parce que du coup on est tellement ennubilé par cette quête sans fin de la validité en l'occurrence de la valido virilité comme dit Pierre Dufour qu'au final on oublie les personnes oublient d'inventer d'autres façons d'exister en fait en tant qu'homme dans la société en tant qu'homme handicapé mais voilà en tant qu'homme aussi handicapé certes mais en tant qu'homme aussi mais c'est ça je me dis en fait bien sûr que du point de vue du handicap en fait ça peut aussi révolutionner complètement la masculinité il y a énormément de pistes extrêmement intéressantes en fait et beaucoup plus créatives que celles de la valido virilité bah oui c'est Pierre Dufour il en parle aussi dans son livre Isaac Blanquer aussi en parle dans ses écrits voilà de trouver Marcel Luce aussi il en a parlé voilà de trouver d'autres moyens d'être des hommes certes handicapés mais d'être des hommes quand même dans la société et il y a d'autres façons d'exister voilà en tant qu'homme handicapé et aussi parce que c'est pas que des choix individuels en fait c'est quand même une culture collective qui permet que ça émerge je pensais par exemple à la construction de la non désirabilité par exemple des hommes handis parce qu'en fait si on n'en voit jamais si le handicap est toujours rejeté du côté du malheur de l'abjection et tout bah bien sûr que ça construit pas du tout la désirabilité donc en fait ça nous crée un rapport au corps qui est super validiste et qui a aussi un impact dans nos désirs et nos vies sexuelles et donc c'est aussi des combats collectifs en fait à mener pour changer la culture ah bah oui clairement de toute façon les représentations des personnes handicapées et donc en l'occurrence des hommes handis elle est à refaire collectivement quand on parlait de validisme il y a aussi le validisme par exemple dans la culture avec toutes les représentations cinématographiques ou dans les livres etc qui sont très très validistes et qui reprennent justement ces idées voilà de l'homme handicapé abject pas beau indésirable ou qui va être sauvé par cette infirmière qui elle grâce à son grand cœur va trouver quand même un sens à sa vie en aidant ce pauvre homme handicapé c'est des scénarios des films très très fréquents quand on parle des questions de handicap et du coup de validisme mais tout ça c'est la culture valide en fait mais dans Intouchable par exemple François Cluzet c'est une figure positive non ? cet homme handis dans son fauteuil vraiment je pose que des questions à moitié sincères c'est très bizarre mais bon c'est pour vous faire réagir aussi bon je vous cache pas que Intouchable je l'ai vu il y a très longtemps et il m'a pas laissé une trace indélébile ce que je retiens c'est que c'est quand même un homme très riche ce qui n'est pas du tout le cas de je pense 99% des personnes handicapées donc la précarité est quand même un très très gros facteur de surhandicap c'est enfin je veux dire deux personnes qui ont le même type de handicap avec les mêmes voilà les mêmes conséquences dans leur quotidien vous en prenez une qui vit avec la hache et vous prenez Philippe du Bourguio millionnaire ça va pas du tout avoir les mêmes effets la hache c'est donc l'allocation pour les adultes handicapés qui se monte à 900 euros maximum voilà donc en dessous du seuil de pauvreté donc en fait c'est une allocation qui est destinée à des personnes qui par définition ne peuvent pas travailler et qui seront donc condamnées à vivre toute leur vie en dessous du seuil de pauvreté donc inutile de dire que ça rajoute une bonne couche de handicap et de validisme surtout à la situation existante déjà donc déjà ça c'est enfin les questions économiques et de précarité je pense que c'est aussi une question centrale de lutte anti-validiste dans les préconisations de l'ONU pour sortir de l'institutionnalisation la question de la précarité elle est énorme et voilà il faut pouvoir que les personnes elles aient des ressources économiques satisfaisantes parce qu'en fait l'ONU estime que la précarité est une des premières sources d'institutionnalisation en fait c'est-à-dire ? c'est les familles les plus précaires qui envoient leurs enfants dans les institutions spécialisées et quel lien vous faites entre la paternité la parentalité et le handicap ? après la parentalité comme tout domaine est très imprégnée de validisme c'est-à-dire qu'on estime que les personnes handicapées ne peuvent que ce soit en termes physiologiques c'est-à-dire qu'on estime que comme ils ont un corps souvent déformé atrophié ils ne peuvent pas physiquement être parents par exemple vraiment moi je ne savais pas qu'en fauteuil vous pouviez être enceinte parce que je me dis j'en sais rien pourquoi je pensais ça je me dis ça doit être impossible mais en fait non vous pouvez très bien être enceinte vous avez été enceinte vous avez donné naissance à un enfant ouais je ne suis pas la seule et vous n'êtes pas du tout la seule non ça n'est pas du tout un exploit ou une situation particulière c'est des femmes enceintes en fauteuil il y en a plein du coup donc cette incapacité déjà physiologique qu'on attribue aux personnes handicapées et puis après il y a aussi tout l'incapacité sociale le fait que comme c'est des personnes qui vont être dépendantes justement qui ne vont pas pouvoir s'occuper d'elles-mêmes dans l'imaginaire collectif du coup elles ne vont pas pouvoir s'occuper d'un tiers d'autrui donc si on se concentre plus sur la question des hommes en dit il y a forcément déjà cette question de la puissance sexuelle et tout ça comme je disais il y a souvent cette idée que physiquement physiologiquement ils ne pourront pas être pairs parce que du coup ils n'ont pas de sexualité ou leur corps ne leur permet pas oui ils ne sont pas capables d'avoir une érection ou ils ne seraient pas capables d'éjaculer ou ils ne seraient pas capables d'avoir un certain nombre de fonctions outre ça il y a l'idée qu'ils ne pourront pas assurer ce rôle du père protecteur celui qui a l'autorité qui conduit son foyer qui assure le revenu aussi de son foyer etc etc donc et qui assure l'autorité aussi d'un coup je viens de réaliser en fait dans l'idée que l'autorité elle s'impose par la force et par la contrainte physique c'est ça c'est exactement ce que dit Marcelus il explique tout à fait ça il explique mais est-ce que la paternité c'est attraper son enfant lui faire mal l'attraper violeurment lui montrer la menace lui montrer sa puissance physique pour lui faire peur est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut que les pères veulent pour élever leurs enfants donc lui il explique qu'il a développé d'autres façons d'être présent à ses enfants et que ça marche très bien il explique que lui il préfère persuader par la parole quand il ne veut pas que ses enfants il ne voulait pas que ses enfants fassent quelque chose il préférait leur parler leur expliquer pourquoi il ne fallait pas faire ça etc plutôt que de s'imposer physiquement en fait et du coup il développe d'autres alternatives à la paternité que celle qu'il veut qu'on s'impose par la force physique et apparemment ses enfants vont très bien et tout s'est très bien passé là encore je trouve que c'est un exemple concret de comment on peut réinventer en fait la norme majoritaire à partir d'une expérience de la minorité et de la réinventer pour le bien de tout le monde qu'en fait du coup cette paternité là exercée par Marcel Nuss qui était handicapé tétraplégique qui ne pouvait pas bouger et tout ça mais en fait elle est infiniment plus inventive créative juste moins douloureuse pour les enfants que la paternité qui est reproduite de génération en génération qui implique quand même le fait de terroriser les enfants d'une façon ou d'une autre ou si c'est pas les terroriser d'imposer son autorité par la menace en faisant planer la menace de la punition physique par exemple de toute façon on voit que cette parentalité elle se développe justement cette parentalité alternative à tout ça elle se développe de plus en plus de façon générale donc en fait on voit que les personnes handicapées elles ont et là en l'occurrence les pères handicapés ont développé déjà bien avant que ça prenne un peu plus d'essence aujourd'hui d'autres alternatives et oui encore une fois clairement on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour notre bien commun en fait pour penser notre parentalité à toutes et tous de façon commune comment on veut élever nos enfants qu'est-ce qu'on veut leur apprendre et ça vaut pour plein d'autres domaines aussi non parce que là on parle de la parentalité mais de même qu'est-ce qui dans la culture on dit vous semblerait bénéfique pour la majorité je sais qu'on peut me reprocher parfois une vision un peu utilitariste comme ça des cultures minoritaires mais je crois pas que ce soit un truc d'utilité c'est que je pense vraiment que les initiatives les plus intéressantes les perspectives les plus évoluées en fait sur tout un tas de sujets se trouvent en fait dans les cultures minoritaires je pense par exemple que les cultures queer en termes de sexualité de relations de rapports au monde tout sont infiniment plus intéressantes que la culture straight que la culture des hétéros ça me paraît évident et je pense que c'est la même chose pour la culture randie non ? qu'est-ce que vous en pensez ? bah oui je pense qu'en fait dès qu'on a cette capacité à sortir mais c'est compliqué et ça se fait collectivement mais qu'on arrive collectivement à sortir justement de ce diktat des normes majoritaires on crée vraiment un espace pour créer d'autres alternatives qui sont tout à fait possibles c'est juste qu'il faut leur laisser l'espace pour exister et du coup bah il faut il faut sortir de cette idée qu'on doit poursuivre les idéaux oppressifs dont on va parler pour aller plus loin quel livre ou oeuvre vous avez envie de recommander sur la question de la virilité de la masculinité du handicap bah je pense que les textes de Zig Blanquer par exemple sont très intéressants il aborde ses questions et puis d'autres voilà d'autres choses notamment à travers son livre qui est sorti l'année dernière nos existences c'est mon astrographe où il y a des textes d'ailleurs qui sont coécrits avec Pierre Dufour aussi pareil qui a écrit un bouquin plus vieux tiré de sa thèse il me semble qui s'appelle l'expérience incendie qui traite spécifiquement de l'expérience des hommes en fauteuil et de leur masculinité comment ils vivent leur masculinité donc voilà pas mal de témoignages qui est aussi intéressant voilà après il y a le travail de Marcel Nuss aussi voilà qui même si je ne suis pas toujours d'accord avec toutes ses positions mais sur la masculinité et notamment justement sur les possibilités de comment dire de créer d'autres masculinités autres que celle valide ou virile a aussi des récits très intéressants sur sa façon d'occuper l'espace en tant qu'homme en fauteuil le rôle du regard etc toutes ses réflexions sont aussi très intéressantes et en termes d'oeuvres d'art est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez recommander ? sur les questions féministes enfin qui croisent les questions du coup validistes et sexistes il y a une très bonne série qui a été diffusée sur Arte je ne sais pas si elle y est toujours qui s'appelle 1 mètre 20 et qui raconte l'histoire d'une ado handicapée je crois que c'est en Amérique du Sud je crois que c'est en Argentine il me semble et qui du coup va faire avec son groupe d'amis une révolution féministe dans son lycée mais du coup en tant que meuf on dit forcément va se confronter aussi aux questions d'accessibilité de prise en compte de sa situation de meuf on dit comment sensibiliser ses amis à ces questions-là donc c'était assez intéressant comme série ok super merci beaucoup merci à Charlotte Puiseux merci merci beaucoup à Charlotte Puiseux de nous avoir reçues chez elle avec l'ingénieuse du son Elisa Grenet qui a enregistré cet épisode je rappelle le titre de son essai dont je vous recommande fortement la lecture de Cher et de Fer c'est paru aux éditions La Découverte je vous conseille aussi d'écouter le podcast Dear Valid People de Damien Farjou merci à lui ainsi qu'à Quentin Dark qui est un autre militant anti-validiste pour leur patience et leur ténacité à m'informer sur ces enjeux même quand j'avais plein de questions bêtes ou que j'arrivais pas à comprendre on vous met aussi d'autres recommandations sur l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio Binge.audio avec toutes les références citées pendant cette conversation avec Charlotte Puiseux on tente dans la mesure du possible de proposer désormais des transcripts des nouveaux épisodes des couilles sur la table pour les rendre accessibles sachez qu'ils existent maintenant pour toute la saison du cœur sur la table c'est Naomi Titi qui fait ce travail et bien d'autres travaux notamment la production et le montage de cet épisode merci aussi à Angèle Briard-Marchand pour son aide à Paul Bertiot pour la réalisation Les couilles sur la table c'est un podcast de Binge Audio à la communication Lise Niderkorn et Jeanne Longuini continuez de nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail on vous lit avec attention et vos retours nous sont précieux et continuez de faire circuler ces épisodes merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada